De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gant. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mais la question, d'abord je vous dis qu'il est salématé. Vous pouvez me croire que ça n'arrivera pas. Et puis, de deux, ça va servir à quoi exactement ? Ça va servir à quoi ? Le changement au salon. C'est vrai que le professeur Mbattassi devient président de l'Assemblée nationale. Ce sera une très bonne chose parce que l'Assemblée aura encore une autre dimension. On veut bien. Et ce sera pour la première fois. Peut-être qu'un professeur, vraiment professeur des universités, puisse gérer l'Assemblée nationale. Bon, il ne sera peut-être pas le premier. Peut-être qu'il ne sera pas le deuxième. Je ne connais pas l'histoire des autres. Mais en tout cas, il sera l'un des professeurs. Et ce sera une bonne chose aussi. Mais après, le problème n'est pas là. Le problème, c'est plutôt au niveau de la crédibilité de l'institution en question. Comment vous pouvez faire trois changements ? Comment vous pouvez avoir trois présidents d'une Assemblée nationale au cours d'une même législature ? Ça ne va pas. Il ne faut pas qu'on crée un précédent fâché. Il ne faut pas surtout que l'on crée un banditisme parlementaire. Il ne faudrait pas que l'on crée ça. À un moment donné, à l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait une certaine logique. Une certaine logique qui consiste à dire, écoutez, on peut comprendre ça et ça, on ne peut pas le comprendre. À l'Assemblée nationale, il y a des choses qui doivent être faites et d'autres qui ne doivent pas être faites. Parce que tout ce qui se passe maintenant, je crains qu'elle ait ma caprice. Pour rien. Je crains qu'elle ait ma caprice à ma députée. Mais c'est vrai qu'on réproche au cabinet, on réproche au bureau de l'Assemblée nationale, beaucoup de choses. Notamment le fait de ne pas accepter les débats, de ne pas ouvrir les débats, de ne pas, de ne pas, de ne pas, de ne pas. Ça, on réproche à ce bureau plus plein de trucs. Mais je voudrais savoir, quel a été, ou quel est ce député qui est porteur d'une motion qu'on a refusée ? Par exemple, un travail parlementaire, qu'on lui a refusé. Voilà le débat que nous voulons. Mais en même temps, comme pour vous dire la vérité, moi, je n'ai rien à voir avec M. Mbos ou pas. Qu'il soit là ou pas là, je n'étire aucun avantage, aucun bénéfice même. Le problème, c'est nécessairement de dire, est-ce que ça va être beau ? Est-ce que ça sera bien ? Est-ce que ça sera bon ? Pour un pays, la législature, au cours d'une même législature, qu'on connaisse trois présidents d'une même Assemblée. Mme Abound est partie, parce que bon, on dit qu'elle était capricieuse, elle voulait faire la tête au chef de l'État. Très bien, elle est partie. Maintenant que vous avez Mbos ou qui, lui, vient du président. Maintenant, vous voulez le faire partir pour donner à qui, encore une fois. Qu'est-ce que c'est lui à qui vous allez donner ? C'est quoi la différence entre lui et M. Mbos ou ? Moi, je pense que plutôt, s'il y a des problèmes, des difficultés au sein de l'Union sacrée, arrangez-vous. On l'avait dit il n'y a pas longtemps ici, que trouvons un mécanisme qui va nous aider. Le mécanisme, c'est lequel ? À mon avis, simplement, le mécanisme doit être celui d'un contrôle au sein de l'Union sacrée. C'est pourquoi on avait parlé de la formalisation de l'Union sacrée, qu'il y ait un coordonnateur général de l'Union sacrée, qu'il y ait une coordination, un coordonnateur national, et puis une coordination nationale, et puis une coordination provinciale. C'est au sein de la coordination qu'on peut avoir des débats comme ça. Ou au sein de cette coordination, celui qui sera coordonnateur de l'Union sacrée ne doit pas forcément être le président du Sénat, ne doit pas forcément être le président de l'Assemblée nationale, il doit être quelqu'un d'autre qui, finalement, a des mains assez libres pour regarder les véritables conflits. En disant, bon, les députés, qu'est-ce que vous reprochez à M. Mbos ou il est de l'Union sacrée ? Vous, qu'est-ce que vous faites ceci ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et ça permet à cette coordination de fonctionner. Mais maintenant, quand on n'a pas cette coordination-là, et qu'on vit comme ça, on va dire, on vit comme ça, parce qu'on est président du Sénat, ou parce qu'on est président de l'Assemblée nationale, et l'on se considère autorité morale de l'Union sacrée. Une Union sacrée, quand elle a plusieurs autorités, c'est compliqué. Vous n'arriverez même pas à gérer des conflits comme ça. Parce qu'avec vos histoires de camp, et que vous n'êtes pas sincère, chacun fait ses calculs politiques, c'est compliqué. Il faut qu'il y ait un coordonnateur. Si le coordonnateur est sérieux, et il sait mettre les choses dans la place, et qu'il a la confiance du président de la République, et il peut faire des rapports, et on peut l'écouter à tout moment, ce coordonnateur va finalement unir l'Union sacrée ou derrière un objectif. Parce que c'est au niveau du coordonnateur qu'on va faire le choix des candidats alignés, même au poste du gouverneur, même au poste de maire de la ville, tous les postes à problème, c'est au niveau de la coordination nationale qu'on discute la question. Mais maintenant, si nous n'avons pas, vous n'avez pas de coordination, vous n'avez pas à un moment donné où vous allez trouver des solutions, vous allez attendre que le chef de l'État revienne pour qu'il vienne encore remettre les députés en place ? Non, c'est compliqué. Et on sait comment les députés, quand ils commencent comme ça, c'est l'argent qu'ils cherchent. On sait comment ils fonctionnent. Quand il y a un moment donné, la motion, la motion, c'est qu'ils veulent soutirer un peu d'argent, ils attendent que le chef de l'État a un peu d'argent, c'est comme ça. C'est une discipline là. Et aussi, nous connaissons comment, d'où viennent ces choses. C'est des députés qui connaissent les choses là. Alors, à un moment donné, on se dit, est-ce que mon tourneur a lignacoué a émoroté alors ? Est-ce que c'est ça aussi ? Tout ça, c'est des choses à avoir, à imaginer. Mais je peux vous garantir que l'Union sacrée, déjà du fait qu'elle n'existe pas, à mon avis, elle a été mal créée par la personne qui avait conseillé au chef de l'État de donner au FCC un groupe. Bas-à-la-Bangou, bas-à-la-Bakouba, constitué une seule force. C'est ce monsieur-là qui nous a mis tous dans ses pétrins. Et maintenant qu'on est dans l'Union sacrée, on est en train de payer le prix. Il y a un vrai roi, parce que si les députés de l'Union sacrée, ceux qui viennent du FCC, n'étaient pas aussi, on va dire, on ne les avait pas donné cette opportunité de demander plus, on n'allait pas avoir ce mouvement, on allait le contrôler sur un petit groupe, un petit groupe au conclément. Mais le FCC, mon force, il va y aller ensemble, il va se réunir. Les caméens binônes et bélés, les caméens binônes et l'eau compliquées. Mais je pense qu'il faudrait, pour le président de la République, de taper la main sur la table et qu'on arrête ces débats au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est un débat inutile, c'est un débat qui n'a pas sa place. C'est sale, à la veille des élections, les députés seront préoccupés à faire tomber le bureau. Au lieu d'imaginer la loi électorale, au lieu d'imaginer comment vous allez aider la CENI, vous vous tuez encore dedans. Et c'est pourquoi je l'avais dit, tant que l'Union sacrée n'aura pas un responsable direct, tant que l'Union sacrée va rester comme on dit, on est pour le président de la République, ce désordre sera caractérisé, et ils perdent le temps. Et monsieur le président, ces gens-là ne font rien jusque-là pour vous apporter de voix. Ils ne font rien. Ils sont préoccupés de la survie, ils oublient qu'ils doivent en servir. Alors à un moment donné, moi je me dis, c'est le moment de vous réveiller. De le secouer un peu. Et la seule façon de le secouer, c'est de nommer un coordonnateur national de l'Union sacrée. Ce coordonnateur national de l'Union sacrée aura tellement le pouvoir sur tous les membres de l'Union sacrée, tous ceux qui se disent Unions sacrées. Parce que c'est ce que le coordonnateur va faire. Le coordonnateur saura. C'est pourquoi il ne faut pas que ça soit quelqu'un, il ne faut pas que ça soit un membre d'un parti politique qui a déjà un poste dans une institution. Ça doit être quelqu'un qui n'a pas de poste dans une institution. Mais qui est là. Qui, lui, joue ce rôle-là. Parce que n'ayant pas de, n'ayant pas de, je veux dire, d'intérêt suffisant pour en cause à la institution ou pas, mais ayant plutôt l'idée de construire une nouvelle architecture pouvant donner aux chefs de l'État plus de voix, alors il est temps et retenir comme ça, lui, il le saura. Et puis, il pourra vous dire, monsieur le président, lui, il n'est pas avec vous, lui, il est avec vous. Voici tout ça qui est fait, ce qui n'est pas. Et c'est clair de le faire. Mais quand vous allez le faire, parce que c'est moi qui donne l'idée, pensez à la digne de l'idée. C'est pas toujours important. Daniel Asselo, une gestion basée sur la légalité. Assemblée nationale. Le groupe Grognon, un journal satirique paraissant à l'improviste. ONG Moko Azolela, COP et Sili, Congo n'est pas à vendre, ose à boire depuis la signature du protocole entre la RDC et Ventoa. Et le satirique dit, eh, Bayo, Bayo Kani, ONGD, Nabiso et Koufi, aïe, aïe. Alors ici, il y a Acto, Accor, Ventura et RDC. Alors, COP est foiré, tout ça, Moué. Congo, ONGD, n'est pas à vendre. Voilà. Une année de bonne gouvernance, le travail assidu, au Sénat, modeste, bahati, un souffle de grandeur et d'héroïsme. Projet de la construction du site dédié à Isidore Bakanja, Guy Loando encore présent, et vous l'avez certainement suivi dans nos journaux, notre journal télévisé, Vier. Il faut parler de cela, mais je vous parlerai de l'histoire de notre journal demain, demain samedi. Je vous parlerai de l'histoire de notre journal, comment c'est beau, comment c'est frais, comment c'est bien. Le libre débat, une société ne peut évoluer que si ses composants acceptent la contradiction. Félix Tisséké dit, se porte bien, il n'a subi aucune opération, c'est libre débat qui en parle. Je vous avais dit, le média belge sont des menteurs, surtout le média que vous connaissez là. Bah toi, nous, 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 ils peuvent dire ça à ceux qui ne connaissent pas. Donc, il ne faut pas suivre ces médias de la honte là. top 10, des gouverneurs qui ont marqué les 3 ans de Fatih. Et, franchement, nanana, j'ai hâte. comment les enfants pour être un peu comme il faut vraiment beaucoup pour voir c'est faux et archi faux d'un logo l'eau coûte à mon coin pour s'arrêter tout ce gouverneur ici qu'on a cité ici je ne vois aucun faire le boulot comme on veut nous faire croire et puis l'avantagé dans tout ça ce qu'on est habitué déjà marabout et bien marabout il ya ma mère gouverneur on connaît on connaît comment ça se passe après vous le bonheur à l'union sacré bon moment les bombes à d'autombe abîma déjà que vous êtes même de l'union sacré des vrais et compétent et surtout je vois ici parmi eux des vrais en tout cas des gens qui nous amènent pas et bien bon c'est de l'état j'accepte d'abord n'a d'excepter le gouvernement au match et d'excepter la militaire parce que dans le contexte particulier en tout cas et on ne peut pas les mettre ensemble ils ont vraiment un contexte très particulier et il faudrait voir sa autrement mais les autres l'horizon mona ou ou surtout au pire milliard ni a commis à communer en ligne y est y est y est y a commis en ligne cette dame ya commis en ligne bon et je peux comprendre mais à l'eau à 2 sur 10 aux deux sur 10 aux 0 penda 0 les bouts où il y avait zéro sur dix mois sur 0 sur 10 au papier monsieur papa pour la génération mission messieurs les deux je connais pas trop vous voyez c'est un peu ça un combat journal j'en ai déjà passé mal et qu'il est à la journée de la bonne entente un combat journal mais on n'était y était meilleure de vous connaissez si aujourd'hui on parle des gouverneurs c'est lui qui fait mal le travail c'est l'on vous raconte oui c'est lui qui fait très mal le boulot c'est lui alors depuis qui fait encore mal le travail tout le temps à king béni 3 adf dont un ougandais et cop de peine des dix à vingt ans de prison le premier ministre samaloukonde arrume officiellement à la ministre de la culture art et patrimoine kathérine katungou le répertoire et la cassette des échantillons des biens culturels de la rdc détenue par la belgique félicitations monsieur le premier ministre samaloukonde c'est quelque chose de très important il faudrait vraiment parler signature de protocole d'accord entre le gouvernement et les agences d'exécution du programme d'urgence 145 territoires 300 millions de dollars seront remis à ces agences nudes bceco et cf et f bon nudes j'ai déjà vu l'expérience bceco j'en sais pas je sais pas trop parce qu'avec le passé je sais pas trop si bceco pourra avoir de l'expertise nécessaire parce qu'on l'a déjà vu à l'oeuvre de toutes les façons on a déjà vu à l'oeuvre mais je sais pas dire plus et puis le cf f je vais vraiment rassuré que ils vont bien faire les choses mais en tout cas pour le pneu de plus une d'affaires et déjà quelques programmes qu'on a dont on a vu ma banane on a dit bah bah qu'on appelle ça tout mona bas résultat le gouvernement lance la caravane nationale des formations et d'information sur le système lmd le propos alors je prendrai le propos de l'ancienne première dame madame olive lembe qui est à calais me unissons nous derrière notre visionnaire du moment joseph kabila cabanguet pour lui permettre avec nous avec tous nos efforts ensemble de poursuivre la reconstruction de notre pays je comprends pas non plus donc là je prends trois mots trois 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 mots et je vais les analyser après donc du moment permettre poursuivre du moment permettre et poursuivre quel moment permettre quoi et poursuivre à quoi faites confiance à joseph kabila il le mérite quand il t'est fait une promesse il tient sa parole il est encore jeune il a la sagesse la force de stabiliser le pays et de poursuivre tout le projet qu'il avait déjà avancé au âge et vous jusqu'où jambour ça maman olive lembe que dieu te donne la force qu'il te donne tout le bonheur du monde je te le souhaite de tout coeur en tout cas que dieu te donne la force mesdames et messieurs nous poursuivons en fait on va terminer cette émission tout en vous rappelant que il est important pour nous de le savoir nous n'avons qu'un seul pays et nous devons donner le meilleur de nous pour que ce pays avance on va donner le meilleur de nous pour que ce pays marche donc et c'est pour moi d'une importance capitale que chacun de nous place à zali aïe bas qu'on m'occupe l'ambition d'un boc à mon corps et mon corps photo que ça m'a mis au tout à l'heure pour qu'elle fait des faits développer mon développement se développer tout ce qu'il va tout pour lui alors qu'on t'a été alors si bâté mais sonneur ce photo est pas topé c'est une nuance autour d'un roux pour l'ambuc à la maison je crois que c'est très important alors les gens m'attendent à critiquer non écoutez moi je ne ferai pas je vais pas jouer ce rôle là de critiquer pour rien chacun de nous comprend peut-être demain on va encore parler et la peur quitte nos esprits et que dieu bénisse les amis de paris à bruxelles maintenant à kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation les parfums du gant France contactez-nous office 33 78 30 57 14 et à kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble boutour fabriquez à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça le bon le bon unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.